bonjour à tous j'espère que vous allez bien vous êtes sur la chaine du page activity on est parti pour une nouvelle vidéo sur scintia la légende de la justice on est parti en cosplay test donc chaque semaine je vous fais tester des personnages de l'arc de posidon donc j'ai mis l'image dans le guide que le dit donc nous avons testé sorento maintenant on va passer sur aïe ou dssylla donc aïe ou dssylla que je vais mettre dans le même panier que tétis et bayan donc c'est un personnage pas vous estimer voilà comme ça c'est fait donc donc voilà donc lui c'est un haut orienté assassin donc forcément si j'avais pas scorpion voilà c'est un peu le voilà comme comme tétis j'ai pas athéna bayan si j'ai pas doko et lui c'est plus milo il y a quand même une différence entre milo et lui il y a quand même une petite différence voilà donc il a 408000 hp c'est moyen mais ça va 51000 52000 de puissance c'est élevé et c'est lui 310 en en défense c'est très bas et il a 2% de co-critique et 1% de résistance ou de tendacité donc ce personnage je vais traduire les attaques même si plus ou moins je me souviens un petit peu ce qu'il fait donc il invoque une énorme de tornades en faisant exploser les ennemis à l'adversaire si un ennemi qui quitte en l'air il prend des dégâts en plus jusqu'à 70% de dégâts ce qui n'est pas dégueulasse le temps réel de la puissance d'attaque chaque seconde les dégâts réels ignorent tous les effets de défense et la réduction de dégâts des dégâts lorsque l'ennemi flotte vous pouvez pas agir mais vous ne serez pas attaqué cet effet ignore l'immunité le passif les six monstres donneront toujours la priorité à l'attaque de l'ennemi qui lui est opposé ça il faudra voir un petit peu sur le terrain donc donc au level 2 les dégâts réels par secondes de tornades sont augmentés à 80% donc voilà donc ça va attaquer tout le monde apparemment je suppose que l'ennemi qui sera flotté sera au hasard je suppose on site passif numéro 2 voilà donc libérer un essaim de chauve-cerie vampire pour attaquer les ennemis adverses causant 250% des dégâts attaques plus la santé de la cible est plus faibles plus les dégâts causés par cette compétence sont élevés plus le maximum peut être augmenté jusqu'à 75% des dégâts supplémentaires level 2 le carnaval des chauve-ceries vampires aura également augmenté avec le sucsant de sang avec le sang le plus la santé d'aïo est faibles plus le taux de sucsion de sucsion de sang est élevé puisque le level 4 est élevé il restaure la vie également de 50% des dégâts donc avec cette tête il récupère de la vie level 3 le carnaval de chauve-ceries est augmenté de 80% des dégâts donc à level 2 il restaure 50% de sa vie level 3 il augmente 80% et à level 4 plus sa santé est faible plus le taux de sucsion est élevé plus il est élevé donc ok donc pareil hein donc coller du bon ben il peut restaurer de la vie donc il y a quand même un côté comme deadmask il y a un petit côté deadmask voilà il peut le récupérer de la vie voilà en attaquant bon là c'est le bordel en fait donc c'est si c'est quand en fait sur le personnage vous avoir des personnages en fait des animaux donc lui il a le pouvoir de plusieurs animaux on les voit apparaître qu'ils sont affichés donc là ça va plus lier aux animaux à ses pouvoirs donc c'est un peu le bordel moi même euh un peu perdu lorsque Ayo attaque un ennemi il sera basé sur l'occupation de l'ennemi gagner de la manière permanente une couche de puissance de montre donc euh c'est un peu une deuxième énergie ce bœuf est seulement peut être contrainte de se disperser l'esprit de de bille donc de l'abeille lorsque la cip est un combattant auxiliaire obtenait la bénédiction de l'esprit de bille de bille les attaques du normal et les compétences d'incitation de poisonnement de la cip subit 10% de dégâts d'attaque tous les tous les 5 secondes et fait empoisonner il peut empiler jusqu'à 5 couches durant les 6 secondes l'esprit de loup lorsque la cip est un combattant obtenait la bénédiction de l'esprit du loup bénéficie une brise d'armure supplémentaire de 4% et l'effet peut être commis 4 fois l'esprit de l'aigle lorsque la cip est un combattant assassin obtenait la bénédiction de l'esprit de l'aigle obtenait un taux de critique et le taux de réussite supplémentaire de 4% cet effet peut être augmenté 4 fois l'esprit du serpent lorsque la cip est un combattant obtenait la bénédiction de l'esprit du serpent les dégâts critiques des taux de vol de vie seront augmentés de 6% cet effet peut être peut être en plus 3 couches l'esprit de l'ours lorsque la cip est un combattant obtenait l'esprit de l'ours qui sont réduits de 6% donc les dégâts seront réduits de 6% cet effet est publié 3 fois selon ce qu'il y aura sur comment ça va se passer sur son encadrement il y aura des animaux qui vont apparaître pour savoir si le serpent attaque il y aura une petite animation que c'est le serpent comment savoir sur le terrain comment ça se passe au niveau des animaux et on voit il y aura un petit animal à côté de lui qui va apparaître donc c'est que ça c'est un peu le bordel c'est un peu le bordel et au niveau des effets en haut level 3 ok donc le level 10 ça raconte un peu des dégâts et le level 3 pareil ça raconte des dégâts et ok donc c'est la même chose ah par quoi voilà avec l'autre forcément il subit moins de dégâts avec 10% donc franchement c'est voilà puis ce personnage est très intéressant ce personnage est très très intéressant Le troisième, donc passif, lorsque Ayo est au premier rang, augmente l'esquive et les dégâts de 10%. Réduction du livre, lorsque la formation est au dernier rang, augmente le coût critique de 10% et la vitesse d'attaque. Le V2, lorsque Ayo est au premier rang, est augmenté de 15%, évite la réduction des dégâts. Le V3, lorsque la formation d'Ayo est au dernier rang, augmente la violence de 15%, vitesse frappe d'attaque. Selon la position, il va faire des dégâts différents. Pour moi, un personnage très intéressant. Je dirais que, en utilisation, il peut être utilisé comme assez pas mal. Je dirais quand même, si on devait comparer à Milo, Milo, lui, on va se concentrer du boss. Lui, c'est un petit peu à part. Je dirais que quand même, c'est un personnage qui peut être très polyvalent, quand même. Pour moi, c'est un personnage sur le terrain, que ce soit d'homme d'histoire, boss. Pour moi, il a quand même, il peut avoir sa place quand même pas mal dans pas mal de teams, en fait. Pour moi, un personnage très intéressant. Donc, un personnage, il n'a pas sous-estimé, vraiment. Pour moi, un personnage très intéressant. Il nous va le tester, on va le tester, on va le mettre en avant, puis en arrière. Comme ça, on teste un petit peu dans toutes les positions. Donc, on va essayer. Forcément. Je ne sais pas s'il a été équipé, par contre. Je ne sais pas s'il a été équipé. Ça va être un peu trop chaud. Voilà, maintenant, on va tester un petit peu. Donc, en avant, il va mettre des dégâts. Oui, il y a des élimos qui apparaissent dessus. Voilà, je ne sais pas s'il va résister. On va refaire plusieurs fois le combat. On va faire des dégâts. On va faire des dégâts. On va refaire un moment à temps en arrière. franchement pas spécialement dégâts franchement pas un mauvais personnage le haïo aussi là pour moi un très bon personnage d'argent un personnage n'a pas à soustimer voilà lui c'est peut-être du trop sinon vraiment c'est pas un mauvais personnage pour moi un très bon personnage on va quand même le mettre avec des personnes personne forcément tac comme ça j'aimerais l'améliorer après on va parler aussi de son armure avant que j'oublie son armure j'ai traduit son armure c'est que je vais en parler en testant peut-être on va parler de son armure donc au lieu de l'armure qu'il faut débloquer en 9 étoiles donc voilà on va débloquer l'armure au début du jeu l'effet aléatoire de la puissance du monstre est obtenu je pense que c'est de 1 à 10 obtenez au hasard 2 effets de la puissance du monstre au début du jeu de 10 à 20 au début du jeu haïo obtient 3 effets de la puissance du monstre chaque fois que vous obtenez donc là c'est de 20 à 30 enfin chaque fois que vous obtenez le pouvoir des monstres vous obtenez un pouvoir supplémentaire des monstres au haut au hasard l'effet durer une seconde je dirais que l'armure c'est un supplémentaire c'est un supplément mais voilà je dirais que l'armure c'est un supplément c'est pas c'est pas forcément obligatoire la ramure mais mais quoi que je pense que les armures on les en compte voilà voilà donc la mauvaise ça va raconter ses dégâts simplement donc moi haïo hein de s'il a pas un mauvais personnage forcément hein si euh pour moi euh si pas Milo donc euh il peut être très utile hein contre Deavos justement le Milo donc pour moi pas un bon pas un mauvais personnage clairement pour moi c'est pas un mauvais personnage on va essayer de faire celui là franchement c'est pas un mauvais personnage enfin pour moi c'est un personnage qui fait le café je sais pas si je dois vous montrer vraiment plus hein ce qu'il fait si je vais peut-être le mettre en avant un peu ce qu'il fait en avant comment il fait le café hein franchement il fait le café on va le refaire avec lui en avant avec lui en avant voilà voilà hein donc euh ce que vaut ce cher y'allez au dessus là pour moi c'est pas un mauvais personnage hein clairement un personnage à ne pas tout estimé hein pour un très polyvalent un bon petit personnage assez polyvalent pour les boss je pense aussi pour un peu un peu pour le mode histoire ça peut être très intéressant voilà donc voilà c'était le test de chez Ayoub de Scylla voilà donc euh j'espère euh ça m'a appris des choses hein sur lui voilà donc c'était son test donc vous avez apprécié cette vidéo hein mettez un pouce bleu donc euh au cas où je vous mettrai la playlist dans la description si vous voulez voir tous les tests que j'ai fait sur les personnages voilà donc chaque semaine je vais faire un test donc forcément et que c'est événement je vais faire le test de de ce cher euh canode des mères qui voilà on va débarquer bientôt dans euh la roue cellaire hein donc là je vais avec ce salon je vais faire le test de de ce cher canon très gros de mères demain dans la vie voilà sinon voilà euh voilà donc vous avez apprécié cette vidéo hein pouce bleu commenter abonnez-vous et activez la cloche pour pas manquer les prochaines vidéos prenez bien sain de vous et à la prochaine bon vous m Merci.